Générique Bonjour les amis, bonjour à vous tous, bonjour à l'école des pros et bonjour au professeur qui corrigera mon devoir donc pour ceux qui ne savent pas c'est que je suis en train de passer un CAP en mécanique auto par correspondance et je dois réaliser un devoir, donc le devoir ce que je dois faire c'est faire une mesure dimensionnelle et aussi une mesure sur un fluide donc voilà donc je vais utiliser dans la vidéo une mesure donc avec un pied à coulisses de ce type là il faut savoir qu'il en existe d'autres types donc on va trouver avec le cadran numérique comme on peut voir là ici on peut voir que celui là il fait jauge de profondeur on va en trouver avec un cadran juste à lire, je ne sais pas si j'en vois ici on va regarder une chose des pieds à coulisses aussi qui font pour prendre l'épaisseur des disques donc logiquement c'en est un celui là si je n'ai pas de bêtises après il existe aussi sans comme vous pouvez voir, regardez celui là il y a la pointe au dessus pour prendre les petits trous le diamètre des petits trous sauf que celui là il n'en a pas donc ceux là ils sont très simples mais sans ce truc là vous ne pourrez pas aller dans les petits diamètres ici on peut s'apercevoir que là il y en a un ici c'est un petit cadran on peut voir juste l'écriture au milieu elle n'est pas de bonne qualité je vais essayer de regarder sur celui là c'est pas numérique c'est juste un cadran pour pouvoir lire autrement pour faire d'autres mesures on va trouver il existe des micromètres de ce type là numérique ou manuel avec des avec des indications comme sur le ce type là avec un réglage pour des plus ou moins grands on va voir vous voyez comme vous voyez ici on a des réglages une mode qui se tourne une vis de blocage ensuite il existe aussi donc des jauges de profondeur comme on peut voir là qui existe aussi en numérique donc ben voilà j'ai fait le tour des des appareils de mesure qui servent pour une mesure dimensionnelle donc une chose aussi importante c'est que quand vous faites une mesure d'une dimension quelconque bon au niveau dimensionnel l'idéal c'est de reprendre trois fois la mesure parce qu'il suffit qu'on prenne une mesure on ne sait pas, on ne fait pas attention on n'est pas bien plaqué on vient bouger un petit peu il ne faut surtout pas serrer trop fort sinon on va risquer de déformer votre pied à coulisses et si vous touchez à peine la pièce à contrôler dans les deux cas ça va fausser votre mesure donc l'idéal c'est de refaire la mesure trois fois minimum et bien lire ce qu'on lit pour être bien sûr de notre lecture ne pas se tromper donc voilà et faire une moyenne des trois lectures voilà ce que je voulais vous dire donc là maintenant pour pouvoir mesurer un fluide donc moi je vais faire ça avec un thermomètre infrarouge tout à l'heure autrement ça c'est pour une température autrement il existe pour un fluide qu'est-ce qu'on a on peut contrôler la densité on peut contrôler la pression aussi donc la pression on aura dans sa manomètre autrement il existe aussi pour mesurer un débit un débitmètre et qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau de la pression la pression des pneus il nous faudra un manomètre que l'on voit ici donc moi je vais faire la mesure sur le thermomètre infrarouge allez c'est parti on continue la vidéo et je vous montre tout ça en détail donc pour la mesure dimensionnelle j'ai choisi de prendre le pied à coulisse et pour la mesure sur un fluide un thermomètre infrarouge donc voilà donc pour commencer à quoi ça sert un pied à coulisse ça va nous servir à prendre des cotes donc je vais vous montrer comment prendre une cote sur une rainure j'ai trouvé ça comme pièce une rainure qu'on trouve ici des tout petits trous ensuite on prendra l'épaisseur un diamètre extérieur et un diamètre intérieur donc de quoi est composé le pied à coulisse donc ici on va pouvoir constater qu'il y a une partie fixe avec une réglette qui est exprimée en millimètres et ensuite ici on a une partie mobile qui coulisse tout simplement avec ici alors sur certains modèles vous trouverez un un bouton poussoir pour pouvoir le faire coulisser et moi il n'y a pas de bouton poussoir c'est juste une petite rainure et que avec mon doigt je pousse dessus donc on a une partie mobile comme vous avez pu voir celle là avec un coulisseau avec une échelle dessus sur l'échelle donc il y a écrit de 0 à on peut voir à 10 donc c'est exprimé en en dixième et ensuite entre 0 et 1 c'est exprimé ce sont les cinquantièmes on trouvera 5 graduations donc exprimées elles sont de 0,02 qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus donc c'était tout pour l'instant ah oui en haut ici on va trouver une vis de blocage mais sur certains pieds et coulisses vous allez voir qu'ils ne sont pas tous comme ça avec une avec ici des pointes il y en a ça s'arrête c'est caché c'est comment dire ça sera que comme ça vous n'aurez pas cette partie supérieure donc vous verrez que cette partie supérieure est quand même importante pour faire les prises de cotes de petits trous parce que si vous voulez faire par exemple ici mesurer le petit trou qu'il y a là le problème c'est que le bec il est trop gros il ne rentrera pas dedans donc vous ne pourrez rien faire il vous faudra cette partie là qui est beaucoup plus fine vous pourrez rentrer dedans et pareil ici pour faire je vais vous montrer tout à l'heure vraiment un tout petit trou il est également vous avez vu ce n'est pas très grand donc avec la partie avec cette partie là vous n'y arriverez pas métallique donc on fait bien coulisser avec le doigt vers le bas contre la pièce à contrôler et puis je viens ici visser ma qu'on appelle ça ma vis de blocage ensuite on retire et on prend notre et après on fera la mesure je vais vous le montrer après ensuite j'ai refait exactement la même chose avec le diamètre intérieur la partie métallique donc là je ne peux pas utiliser ce bec là parce qu'il ne rentre pas dedans comme j'ai expliqué tout à l'heure donc je vais prendre l'écartement comme ça et pareil je vais venir bloquer ma vis de blocage et je vais m'y reprendre à trois fois pour avoir à chaque fois la bonne mesure ensuite je vais faire et contrôler je vais faire exactement avec la rainure ce coup-ci je ne vais pas prendre je vais pouvoir je peux le faire également avec ce bec là mais je peux le faire également avec ce bec là sauf que la différence vous verrez tout à l'heure je n'aurai pas du tout les mêmes mesures si j'utilise le bec il faudra que je rajoute 10 mm c'est l'épaisseur du l'épaisseur du bec sur ma mesure on verra ça tout à l'heure ensuite je vais faire en quatrième ce sera l'épaisseur ce coup-ci ça c'était sur la partie métallique après j'ai pris une bobine qui me sert avec de l'étain donc ça on s'en fiche c'est du plastique donc je vais prendre l'épaisseur il y aura une mesure sur l'épaisseur pareil il faut que ça soit bien mis ah aussi il ne faut pas donc vous voyez là il y a du papier donc quand vous faites une mesure il ne faut pas qu'il y ait de papier bon moi je vais le faire juste à côté je le fais à côté parce que si vous rajoutez une épaisseur forcément ça va fausser votre lecture donc il suffira après de venir bloquer toujours pareil et faire une deuxième lecture après l'épaisseur j'ai décidé de faire le diamètre extérieur par exemple voilà comme ça toujours pareil même manipulation et après je vais faire intérieur et extérieur intérieur de cette partie là de la bobine vous verrez que cette mesure là ou cette mesure là en rajoutant les 10 mm elle sera exactement pareil donc voilà donc maintenant je vais regarder en détail et je vais vous expliquer au travers du téléphone donc c'est hop donc voilà donc ici on va trouver notre réglette en millimètres comme vous pouvez voir en dessous avec le 0 c'est le coulisseau là ce qui nous intéresse c'est le 0 du coulisseau et on va regarder où il va s'afficher sur la réglette donc là ce qu'on peut voir c'est que là on a 1 cm donc ça fait 10, 11, 12 donc là je vais agrandir parce que là on ne voit pas très bien donc ici on est à elle est quasiment à 12 mais il est plus côté 11 donc on va compter 11 11 mm et comme il est proche de 12 donc on va regarder les dixièmes donc on devrait être à 11,9 quelque chose donc là je vais le faire défiler donc je vais regarder si la partie du coulisseau s'il y en a un du coulisseau qui va s'aligner avec celle de la réglette donc là on ne voit rien pour l'instant et comme je vous l'ai dit on était proche du 9 donc là je dirais avec le 6 là on dirait que ça s'affiche ça a l'air de coïncider donc le 9 dixièmes donc 92 je dirais que ce serait 98 donc je dirais que la valeur elle est de 11,98 pour cette mesure là mais si vous voulez plus de précision l'idéal c'est d'acheter un pied à coulisse avec un affichage digital ça existe et c'est vrai que c'est pas mal en admettant que vous achetez une pièce de voiture on vous demande un petit diamètre ou des choses comme ça vous allez regarder vraiment peut-être pas au centième près donc là vous voyez on peut arrondir directement dans ce cas là on peut arrondir vous allez voir qu'il y a d'autres côtes où c'est pas le cas donc là je suis passé à la qu'on appelle ça au diamètre intérieur de la plaque métallique donc là on va mesurer on va regarder donc là ce qu'on peut voir c'est que c'est on a le 5 6, 7, 8 bon là on est vraiment là on est à 9 mm même si j'agrandis donc on va laisser à 9 mm pour ce diamètre intérieur donc voilà la mesure sur la rainure donc là ce qu'on va pas constater si je vais grandir voilà donc le 0 il est placé après 1 mm il est à 11 entre 11 et 12 donc là on va retenir 11 ensuite quand on regarde si j'agrandis c'est comme ça que je fais ici au milieu entre 11 et 12 on peut voir où il se trouve s'il se trouve avant 11,5 ou après 11,5 donc là on peut dire qu'il est à peu près aux alentours de 11,2 donc là maintenant pareil je vais regarder le coulisseau avec lequel il va s'aligner je vais agrandir encore là on peut voir que là ça ne va pas alors celui-là on voit qu'il est un petit peu trop le coulisseau il est légèrement trop à droite là pareil 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 ah je dirais que celui-là il est pas mal celui-là je dirais qu'il s'alignerait pas mal donc là 2 dixièmes donc je dirais 22 je dirais 24 oui je dirais 24 si j'ai pas de bêtises 11,24 pour l'épaisseur de ma rainure pour l'écartement de la rainure donc là c'est sur la mesure sur l'épaisseur donc de ma bobine donc on va agrandir donc là on peut voir que c'est donc 35 36 37 donc c'est pas évident à voir voilà on voit bien le 37 on voit qu'il est légèrement décalé mais très très léger vers la droite donc il est plus proche des 37 37,0 quelque chose et je trouve que lui il est pas mal le premier donc je dirais 2,4,6 on va être 37,0,6 ou 0,4 donc 0,6 je dirais bon voilà donc là je suis sur un diamètre extérieur de la bobine donc là on regarde la réglette toujours pareil on est dans les 6 de ce coup-ci 6 cm donc 65 66 on est entre 66 et 67 donc on va dire 66 ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre on est plus proche j'ai 67 quand même donc on va regarder je vais agrandir et on va regarder ça donc je dirais que c'est plus à 66 8 66 9 dans ces eaux-là on voit que ça ne coïncide pas pardon je dirais qu'ici 9 pas mal je dirais 92 parce que celui de 94 je dirais qu'il est un peu trop à droite ah non 92 il part légèrement je dirais 94 94 et 96 donc je dirais 66 voilà 66 94 donc là c'est sur un diamètre intérieur comme le dernier donc il y a un moment où j'ai pris une mesure donc avec celui-là et autrement vous pouvez le faire aussi avec celui-là mais vous allez voir vous avez trouvé deux valeurs complètement différentes donc là donc avec les becs plats c'est simple il suffit de faire on va agrandir donc là ce qu'on peut voir c'est qu'on est toujours pareil on est à 11 12 13 14 on est entre 13 et 14 millimètres et donc on va mettre le coulisseau comme il est un petit peu avant on va le mettre à 13 millimètres ensuite je vais agrandir donc on va faire on est plus près comme vous avez vu on est plus près des 14 que des 13 donc on va chercher les dixièmes donc je dirais je dirais 13,9 le 9 il me paraît bien parce que là celui-là on voit qu'il est un peu trop vers la droite celui de 2 à 12 non c'est pas bon donc je vais m'arrêter à 9 à quoi que celui-là le grand il a l'air d'être pas mal aussi 94 bon je vais m'arrêter à 13,9 c'est déjà bien plus de précision que j'aurais pris un autre pied à coulisses et bon enfin bref la différence qu'il faut qu'il y aura entre les deux entre les deux c'est que là j'ai 13,9 et si j'avais fait ma mesure avec le avec cette partie-là j'aurais eu 23,9 c'est la seule différence qu'il y aurait eu donc voilà terminé pour les les mesures en espérant que je ne me suis pas planté et que j'aurai une bonne note là-dessus donc là maintenant on va passer à la mesure d'un fluide donc voilà donc là je vais faire la mesure donc du fluide donc là j'ai mis dedans un thermomètre alimentaire donc là on peut voir qu'on est à 90 91 degrés ce qu'il faut savoir c'est pour servir du thermomètre infrarouge il va falloir que je mesure donc le diamètre de ma casserole et que je multiplie par 8 donc c'est-à-dire que je vais faire ma mesure à 1,60m de la casserole et je devrais trouver une valeur à plus ou moins à 2 degrés donc je reprends avant de me mettre à 1,60m là tu me tiens ça donc là je suis à 97 degrés à peu près 98 donc je vais mettre à une distance 99 je vais viser ma casserole ouais j'ai 98 là il y a un peu plus de 100 attends ça remonte ah non à 81 non c'est d'accord je suis à 97 97 donc là je suis à 98,7 donc 97 ça a plus ou moins 2 degrés donc je suis bien donc j'ai réussi à prendre ma température merci